Florian Rochat, vous venez à l'instant même de signer une déclaration finale. Alors de quoi s'agit-il ? Effectivement, c'est à l'instant même, la déclaration est là, encore toujours dans mes mains, signée par tout un tas de partenaires, Suisses, Belges et Français, qui s'engagent à être dans une citoyenneté responsable, pleine d'espérance et une citoyenneté active. Vous avez parlé de signataires Suisses, Français, Belges. Qui sont ces signataires ? C'est l'ensemble du monde protestant évangélique de ces trois pays, et même avec une dimension européenne, qui l'ont signé. Et donc je cite quelques partenaires clés. L'Alliance évangélique européenne et nationale des trois pays, et aussi la Fédération évangélique de France, les Assemblées de Dieu, et d'autres organismes aussi là autour, mais qui représentent vraiment l'ensemble, la panoplie totale du monde protestant évangélique. Et c'est pour nous une très très grande joie d'avoir pu signer deux pages de déclaration unanimes sur des sujets clairs et pointus de notre engagement de chrétiens citoyens. Sans citer peut-être toute la déclaration, mais quel est le message, l'essentiel de cette déclaration ? Je parlais de citoyenneté active, et je crois que ça résume bien. Et le dernier mot, c'est soyez des ferments d'espérance. On nous a parlé, un des orateurs, j'ai beaucoup aimé ça, qu'on pouvait être invité à avoir les mains dans le cambouis, c'est-à-dire oser salir, etc. Mais il a préféré, je le préfère avec, peut-être le vin de la pâte, du ferment du royaume, d'avoir plutôt les mains pleines de farine blanche que de cambouis. On ne veut pas être dans le compromis ou dans une magouille, mais on veut vraiment être avec la blancheur que nous donne le Christ, et non pas par nos propres œuvres, mais par la grâce de Dieu. La suite de cette déclaration, ce sera ça, c'est d'essayer de la diffuser, de la connaître, de l'analyser pour les églises locales, pour les groupes, pour qu'on comprenne quel est son contenu, quel est son message, et puis qu'elle soit pratiquée par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit.